Bien le bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce deuxième bulletin de la journée sur l'antenne de Signal FM. A la une de l'actualité, la subvention accordée à des partis politiques divise les organisations politiques et provoque des démissions. Mécontent, l'ancien candidat à la présidence Eric Jean-Baptiste se retire du masque. Charles-Henri Becker démissionne également du parti Respect. Après, je saisis l'occasion pour porter à la connaissance des autorités concernées, du public en général et membres du parti masque. A partir d'aujourd'hui, je décline toute responsabilité prise par les membres du directeur du parti. Littons dans cette lettre de démission de l'ex-candidat à la présidence Eric Jean-Baptiste, adressé au secrétaire général de l'organisation politique sous la bannière de laquelle il s'était présenté aux élections en 2015. Pour sa part, Charles-Henri Becker, qui s'est présenté comme candidat à la présidence plusieurs fois sous la bannière du parti politique Respect, ne veut pas être impliqué non plus dans la gestion des 2 104 144 gourdes reçues par son parti. Et puis la faculté des sciences humaines a procédé hier à la réouverture officielle de la faculté. Des agents du CIMO ont facilité le bon déroulement de la première journée d'enregistrement. Ordinairement ouverte, la barrière principale de la fâche reste fermée durant la première journée du processus de choix de cours. Depuis la décision du conseil de l'université, pour pénétrer l'espace, il faut présenter une pièce d'identité. Un backup de policiers du corps d'intervention et de maintien d'ordre avec au moins une dizaine d'agents équipés de bâtons, armes à feu et de gonades lacrymogènes étaient sur les lieux pour sécuriser l'espace. Comme c'est le cas dans plusieurs autres entités de l'UH, la présence d'un policier au sein de la fâche ne fait pas l'unanimité. Parmi les centaines d'étudiants présents, trois pour se faire inscrire au cours, du moins pour retirer leur cadre d'étudiants, on pouvait lire notamment à partir de leur registre de discussion des aires de soulagement et de frustration. À présent, deux groupes d'étudiants existent au sein de la fâche, un groupe pro et un groupe contre la présence des agents de police à l'intérieur de l'espace. Crééé par décret présidentiel sous l'administration Martelly-Paul, le 5 août 2015, les six circonscriptions élevées au rang de commune ont du mal à fonctionner. Sans administration locale et sans représentation au niveau de l'état central, Elles appellent à leur autonomisation réelle, c'est à cette fin qu'elles ont tenu hier une conférence de presse en vue d'appeler les autorités à assumer leur responsabilité. Plus de deux ans après, les six communes concernées par le décret du 5 août 2015 n'arrivent pas encore à jouir de leur autonomie. Les administrations locales n'existent pas, d'autres services nécessaires pour la vie communautaire ne sont pas établis, voire une représentation au Parlement a déploré Blaise Élisée, représentant de la commune de Montruy. A l'étranger à présent, le locataire de la Maison-Blanche exige en échange du Congrès la garantie financière que sera bien édifié le mur anti-clandestin à la frontière mexicaine. L'une de ses promesses de campagne les plus controversées, une concession qui s'inscrit dans un renforcement de la lutte contre les clandestins. Le président américain Donald Trump va proposer de permettre à 1,8 million de migrants entrés illégalement aux Etats-Unis d'accéder à la nationalité américaine, mais la contrepartie est de taille. En échange, le président va également demander au parlementaire le financement à hauteur de 20 millions d'euros ou encore 25 millions de dollars de la construction de murs frontaliers avec le Mexique qui était l'une de ses promesses de campagne les plus controversées. C'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Merci. Merci.